Grouchon, hold, engage ! Find up, find up, find up ! He died ! He died ! Right, back, engage ! All it's not done, all the ball ! Après Saint-Nazaire et Lille, une autre équipe de Fédéral 1 ce matin dans rencontre à 15 sur l'axe Paris-Clairmont, aux confluents de la Nièvre et de la Loire, Nevers affiche ses ambitions. Certes, dimanche dernier, le 15 de Nivernais a connu un véritable coup d'arrêt avec une défaite à domicile contre Massy. Mais un simple accident de parcours qui ne remet pas en question le projet du club tourné vers la pro des deux. Quelle est donc la botte secrète de Nevers ? Voyez l'enquête de nos mousquetaires Éric Mouget et Jean-Paul Laffitte. Dans la Nièvre, l'emprise de Textiloplus est économique mais aussi sociale et surtout sportive. Le maître des lieux nous embarque dans son monde. Ce qu'on est en train de vivre à Nevers, c'est fantastique. On est en train de réveiller une ville qui est en train de dormir et en train de s'apercevoir que cette ville de Nevers transpire le rugby. C'est fou, quoi. Après une expérience à Hoche qui a tourné court, Régis Dumange gère son entreprise Neuvernoise. J'ai reçu une délégation de Lusson qui est venue me voir, on me dit plutôt qu'aider Hoche, est-ce que vous nous aidiez, nous, parce que nous sommes en grande difficulté financière aussi, mais on n'osait pas le dire. Ah, mais c'était bien plus grave que Hoche. Bien plus grave. C'est-à-dire ? Ah, ben, il manquait beaucoup. Il manquait beaucoup. Mais il manquait beaucoup, voilà. Donc, ben, voilà, j'ai dit OK, mais j'ai mis. Mais je me suis aperçu que j'étais peut-être un puits sans fond. J'allais mettre, mettre, mettre. Et je me dis, attends, il faut peut-être que je fasse autre chose là, où je mets et j'arrête, où je prends une position différente. Et c'est là que je me suis dit, j'étais voir Jean-Bas, j'ai dit Jean-Bas, est-ce que tu restes avec moi ? Si je fais quelque chose ici, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble ? Et Jean-Bas me dit, c'est du monde, j'avais vous au bout du monde. Je vous suis partout. Tous les matins, café obligatoire chez Cyril. Jean-Bas retrouve Cédric et Benoît, ses joueurs. Le lieu où l'ami rué se fait recadrer. C'est pour ça que je viens tous les matins au café. C'est le moment où on a la possibilité de... Il n'y a que deux endroits où ils arrivent à me dominer réellement. C'est au café et au golf. C'est les deux seuls endroits où je suis juste à fermer ma jambe. Légitimement, si on veut se structurer et devenir déjà une référence en fédéral 1 et après pérenniser un projet en fédéral 2 et pas faire l'ascenseur juste pour se taper sur le ventre et dire qu'on a réussi à monter, il faut se donner 3-4 ans. Il n'y a pas de clan. Tout le monde, je pense, marche dans le même sens pour arriver au même but. On voit que le club va de l'avant assez rapidement aussi parce que toutes les structures qui ont été mises en place durant cette intersaison fait que le club est prêt pour aller encore plus haut. Tu veux parler de quoi ? De Fidji ? Parce que t'as regardé quoi ? Fidji-France ? Un vrai plus pour les nouveaux arrivés fidjiens, anglais, argentins, sud-af. Trois heures de cours deux fois par semaine. Ils apprennent, se perfectionnent, s'entraînent à parler la langue de Molière. Au revoir, rencontre la classe. Dans ce groupe de 35 acteurs éclectiques, où 8 sont d'univernais, le staff a gardé la moitié de l'effectif de la saison passée. Benoît Marfin arrive du RC Toulon. Ce qui m'a fait venir ici, c'est déjà le projet de club. C'est vrai que chaque année, on dit ça un peu partout dans chaque club, mais vraiment, il y a un gros projet ici à Nevers. On voit les structures que le club s'est doté en fédéral une. Je crois que c'est digne de top 14, de pro des devoirs de top 14. Donc c'est surtout pour le projet. De son ancienne tribune relookée à la nouvelle flambant neuve, de quoi accueillir une moyenne de 3500 personnes par match. Aujourd'hui, une plateforme se construit ici pour les handicapés au stade du pré-fleuris. Question séance vidéo, pas de soucis, cet amphithéâtre est à la hauteur des ambitions du club de Nevers. Totalement refait à neuf, 350 m2 sont dédiés aux vestiaires, des arbitres et des équipes. Ce matin, vous partez vite sur le terrain annexe, vous partez sur des appuis avec Domi et après un machin d'arrivée collectif. Tout est tiré au cordeau pour que les joueurs vivent, travaillent confortablement. Que les spectateurs se sentent chez eux, le président du Mange s'est entouré efficacement, sportivement et financièrement. Les gens croient qu'aujourd'hui que je galvaude un petit peu le marché, parce qu'ils me disent, mais comment il fait ? Ils n'ont pas vendu des panneaux chers, j'ose pas dire le prix, genre les panneaux, parce qu'ils diraient, mais alors c'est vraiment que l'université est très généreux. Je ne pense pas qu'il y a une question de générosité, c'est une question que je pense qu'on a su faire, un business autour du rugby. Ce midi, un déjeuner est prévu au casino de Depourgleseaux. Pour ce promu de Fédéral 1, aller plus haut vaut mieux que le maintien. Je sais que mes partenaires savent qu'on est parti sur un projet et ces gens qui sont rentrés avec moi ensemble, ils savent qu'on va aller au bout avec ce projet de Pro D2. Et si on a la chance de pouvoir aller en Pro D2, j'aurais réuni les 5 à 6 millions d'euros qu'il me faut pour aller en Pro D2, sans aucun souci. Comme vous pouvez le voir, budget, infrastructure, savoir-faire, tout ici à Nevers est fait pour monter en Pro D2, à l'image des trois bus, aux couleurs jaunes et bleues, du club de Luçon. On y va ? Au fait, partir de Nevers sans s'arrêter devant le magnifique Palais du Cal, repartir sans vous montrer la belle cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Juliette serait un manque de respect au Duc de Bourgogne. Et ce dimanche, neuvième journée, le superbe bus des joueurs de Nevers les conduit à Orléans. C'est la poule 1 de Fédérale 1, dominée à ce jour par Bobigny. Sous-titrage Société Radio-Canada